Ici, les professeurs vont à la vitesse de leurs élèves et ils s'adaptent à chacun d'eux. En situation de handicap, tous ont besoin d'un suivi particulier, personnalisé. Le but, leur donner confiance en eux en mettant en avant leur qualité. C'est juste une question d'attention diversifiée sur l'un, sur l'autre, suivant leurs points faibles et leurs points forts. Parce qu'évidemment, ils ont aussi des points forts. J'idée, par exemple, est très minutieux. Il peut être très, très minutieux sur la coupe des légumes, des choses comme ça. Par contre, sur les consignes, il va falloir que je les répète un petit peu plus souvent, que je fasse attention. C'est parfait comme ça. Autiste Jean-Daniel a dû faire face à un parcours plein d'embûches. À travers la cuisine, il s'est enfin révélé. C'était même une spirale infernale, à un moment donné, il y a quelques temps, en arrière même. Je ne sais même pas ce que je voulais faire, il n'y a rien. Et là, j'ai trouvé ce que je voulais faire et c'est cool. Là, on est vraiment formé à un métier. Une fois qu'on a appris les gestes techniques, après, on peut travailler n'importe où. Sur 800 élèves, le CFA compte 143 jeunes handicapés au parcours scolaire complexe. Pour les amener jusqu'au diplôme à la réussite, un CAP sur 4 ans a été mis en place. Le CFA, il a mis en place un dispositif en 4 ans. Parce que, usuellement, nos jeunes sont sur des CAP en 2 ans. Mais que, parfois, ça a été, comment dire, une source d'échecs. Parce que, 35 heures de cours, une entreprise, un rythme soutenu. Boulangerie, pâtisserie, restauration, boucherie, plusieurs formations sont proposées pour que chaque apprenti puisse sortir avec un vrai métier entre les mains et trouver un emploi, rapidement. Je vous le dis, quand même.